Quand notre enfant handicapé devient grand, bien les défis et les préoccupations grandissent aussi. Et comme on n'est pas éternel, bien à un moment donné, il faut penser à trouver un toit à notre enfant devenu adulte. Je le vis à 16 ans, mais on y pense déjà. Moi, je suis très chanceuse parce qu'en 2014, j'ai publié un livre « Deux garçons à la mère » dans lequel j'ai écrit « Je rêve d'une grande maison remplie d'amour et je sais que quelqu'un de très généreux va lire ses lignes ». Imaginez-vous donc, c'est Véronique Cloutier qui a lu ça. Et « Mon souhait est devenu l'étincelle de la Fondation Véro et Louis ». Ils ont construit des milieux de vie adaptés à des personnes autistes adultes et je prépare Clovis. Donc, le soir, je lui dis à l'oreille, à tous les soirs, « Clovis, où tu vas habiter quand tu vas être un grand garçon avec une barbe? » Il me répond avec sa petite voix de robot dans la maison de Véronique. Merci, mes anges.